Un héros, c'est un personnage avec lequel ou laquelle, si c'est une héroïne, on vit. C'est quelqu'un qui nous parle, c'est quelqu'un qui nous accompagne dans différentes situations de la vie. Alors ça peut être des héros réels ou des héros de fiction. Moi j'ai choisi dans ce livre de raconter les rapports avec des héros de fiction, mais ce sont des gens qui nous accompagnent tout au long d'une vie, qui parfois ouvrent une porte, nous glissent un mot, nous disent qu'il faut plutôt aller par là que par là, qu'il faut choisir plutôt ça que ça. Je trouve que ce sont des gens avec lesquels on a un rapport extrêmement intime. Alors pour faire le choix des différents héros du livre, les héros qu'on mérite, j'en ai choisi une douzaine, enfin onze plus exactement pour être précis. Ça a été un peu un ordre chronologique, j'ai essayé de commencer avec mes souvenirs des premiers héros, c'est-à-dire j'avais 6-7 ans au cours préparatoire à Brest. C'est notre professeur qui nous lisait toutes les semaines un roman, et j'ai souvenir du mystérieux docteur Cornelius de Gustave le Rouge. C'était mon premier héros, c'était la première fois que j'attendais vraiment une histoire avec un héros, même si ce héros était quand même un fieffé salopard. Et puis après j'ai essayé de réfléchir et de retrouver un héros à l'adolescence, au début de l'âge adulte, et puis après à la trentaine, sans que ce soit vraiment très précis, mais que ça puisse dessiner une chronologie, parce que je pense que les héros eux-mêmes se répondent les uns les autres, et qu'ils interviennent à un moment donné de la vie. S'ils interviennent là, ils ne viendront pas plus tard, et s'ils interviennent plus tard, ils n'interviennent pas avant. Donc il y a une espèce de vie comme ça interne aux héros qui fait que j'ai choisi à la fois des héros de littérature et de cinéma, en essayant d'alterner les uns avec les autres, les garçons avec les filles. Donc ça s'est dessiné petit à petit, j'en ai abandonné malheureusement, quelques-uns en route, et puis j'en ai gardé une douzaine, de mes 7 ans à mes quasiment 60 ans. Je pense que les héros, on en a toute notre vie. Effectivement, pendant l'âge adolescent ou pendant l'enfance, ils nous construisent, ils nous racontent un peu des choses, et parfois ils nous racontent des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et puis après, à l'âge adulte, on n'est plus raisonné, disons que l'enfance et l'adolescence, c'est le moment de l'instinct, de quelque chose de parfois un peu inconscient. Et puis l'âge adulte, c'est là où on comprend pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux d'Hydric Berman, comme ça m'est arrivé, pourquoi est-ce qu'on s'attache à Alice au Pays des Merveilles, pourquoi est-ce qu'on tout d'un coup, on se retrouve intime avec un héros d'un roman de Jean-Echnose. Donc ce sont des choses beaucoup plus conscientes, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus pensées, réfléchies. Mais les héros, je pense que j'en ai encore d'autres à découvrir, enfin j'espère, je crois qu'ils nous accompagnent vraiment tout au long de notre vie, et des nouveaux héros réapparaissent au fur et à mesure de l'existence. Alors au début, le livre, l'idée c'était effectivement de parler de mes héros, de mes héroïnes, en des chapitres qui regroupent un peu la chronologie de ma vie. Donc il y a le docteur Cornelius, Ingrid Berman, Alice au Pays des Merveilles, Gérard Fulmar de Jean-Echnose, Octave dans la règle du jeu de Jean Renoir. Et puis je me suis dit que peut-être qu'il fallait les intercaler entre tous ces personnages, de façon à casser un peu le récit aussi. Alors ce ne sont pas des personnages, mais ce sont des moments dans un film ou dans un livre qui tout d'un coup nous frappent. Alors ça peut être un sourire, un objet, un morceau du corps, un lieu, des choses qui ne sont pas vraiment des héros, mais qui tout d'un coup nous racontent une histoire qui nous est intime. Donc ce sont des textes beaucoup plus courts. Effectivement, une marche d'escalier dans une nouvelle de Borgès qui s'appelle l'Alef. Le sourire dans un film très court des Frères Lumière en 1895. Ça peut être un dictionnaire aussi qui me fascine, le Gradus. Ça peut être un son, ça peut être un lieu. Et ce sont des moments en dehors des personnages qui tout d'un coup m'ont frappé et m'ont aussi parlé très intimement. Alors je ne sais pas si mon livre cultive l'art de la nostalgie, mais en tout cas, il cultive l'amour de la culture, l'amour de l'art, l'amour de la fiction, l'amour du récit, l'amour pour le livre, pour le cinéma, pour toutes ces choses imaginaires qui nous parlent intimement et qui brassent. Alors évidemment que tous ces héros, ce sont les miens et ce ne sont évidemment pas ceux des lecteurs et des lectrices qui liront ce livre, mais je pense qu'il y a quand même des points communs. La façon dont on s'attache à ces personnages, alors ça ne construit pas une nostalgie, ça construit vraiment un imaginaire commun, ça construit une existence. Et puis des personnages que j'ai pu rencontrer quand j'étais adolescent, peut-être d'autres les rencontreront quand ils seront adultes. Donc c'est une espèce de grand brassage comme ça, romanesque, que j'ai voulu mettre en scène et mettre en page. Sous-titrage Société Radio-Canada